bonjour et bienvenue à ce nouvel exercice où on va rechercher des choses alors pourquoi parce que je vois passer des fois des messages du style j'ai perdu mon catalogue je ne retrouve plus mon catalogue je ne sais pas où sont mes sauvegardes je ne sais pas où sont mes photos normalement c'est vous qui avez décidé où c'est ou vous avez des écrans qui sont apparus pour vous dire où ça allait être rangé mais vous les avez pas regardé donc on va essayer de voir ça d'accord comme ça la prochaine fois que quelqu'un dit je j'ai perdu mon catalogue ben je lui l'enverrai vers cet exercice là alors on va votre objectif ça va être de remplir en gros retrouver en gros ces informations là donc comment s'appelle votre catalogue où est ce qu'il est rangé d'accord il est dans des catalogues mes photos elles sont à deux endroits des photos et e photo très bien mes paramètres prédéfinis de développement sont à cet endroit là c'est un peu long mais ils sont là mes paramètres prédéfinis d'export ils sont à cet endroit là d'accord la sauvegarde de mon catalogue alors en fait moi je fais les sauvegardes autrement j'utilise pas les fonctions de lightroom mais pour l'exercice je vous ai fait un truc donc où sont mes sauvegardes moi elles sont dans e backup voilà elles sont là et votre objectif ça va être de retrouver ces informations là à l'intérieur de lightroom mais potentiellement de retrouver ces informations là sans lightroom donc sans lightroom je vais je vais je vais vous aurez pas besoin de chercher les deux là les paramètres prédéfinis de développement ou les paramètres prédéfinis d'export d'accord mais en dehors de lightroom faudra trouver son catalogue ou trouver ses catalogues faudra trouver où sont vos photos d'accord et faudra trouver où est la sauvegarde donc dans lightroom et à l'extérieur de lightroom bon bah écoutez réfléchissez un peu commencer d'abord par à l'intérieur de lightroom c'est le plus simple et puis ensuite on ira voir comment trouver ces informations là à l'extérieur de lightroom donc vous arrêtez la vidéo c'est bon on arrête et puis on se retrouve pour le corriger donc nous voilà dans lightroom avec la belle cassie et on va déjà quel est le nom de mon catalogue à mon catalogue c'est marqué là ici oui photo de 2021 mais vous pouvez aussi trouver si vous allez dans édition paramètres du catalogue dans l'onglet général vous voyez que j'ai oui photo 2021 point lr4 d'accord et ici vous avez des catalogues donc c'est l'endroit où est mon catalogue l'emplacement d'accord et si vous cliquez sur afficher ça vous lance l'explorateur ou le finder d'accord et qui vous dit voilà en des catalogues je retrouve bien oui photos 2021 ok qui est là point lr4 il est bien ici d'accord donc ça le nom et l'endroit où c'est c'est assez facile ensuite où sont mes photos alors là je vais faire annuler d'accord donc je vois que j'ai des photos sur des j'ai des photos sur eux et vous voyez que si vous laissez la souris à cet endroit là ça vous montre donc là par exemple si je vais sur 2009 c'est en eux photos 2009 et là si je vais en 2022 c'est dans des photos 2022 d'accord donc laisser simplement la souris vous saurez où c'est alors vous pouvez aussi voyez par exemple ici il vous a affiché là sur photo j'ai eu photo mais ici je l'ai pas vous allez dire pourquoi je l'ai pas parce que on peut masquer les répertoires parents d'accord donc si je fais un clic droit ici et que je fais ici afficher le dossier parents je vais avoir photo qui apparaît d'accord 2022 et si je fais un clic droit ici et je fais afficher le dossier parents et ben il vous affiche des d'accord parce que je vais en des photos 2022 et normalement là si je fais afficher le dossier parents je dois pas avoir l'option voilà je peux avoir que masquer puisque je suis arrivé directement à la racine de mon disque dur d'accord donc vous pouvez savoir soit en laissant la souris là soit vous pouvez savoir en masquant ou affichant plutôt en affichant les dossiers parents donc là je vais le masquer ce parent j'en ai pas j'en ai pas envie et ici je peux masquer ce parent aussi si je veux très bien vous avez aussi la possibilité si vous allez sur une photo ici de faire un clic droit et vous avez affiché dans l'explorateur donc là où dans le finder si vous êtes sur mac donc là il va vous ouvrir l'explorateur ou le finder et là vous verrez où c'est aussi on va le faire afficher dans l'explorateur vous voyez que là je suis en disque des photos 2022 2022 10 04 d'accord donc vous avez plein de solutions pour savoir où sont vos photos maintenant où sont les différents paramètres prédéfinis ça vous avez dans édition vous avez ici dans préférence vous allez dans paramètres prédéfinis ici un général paramètres prédéfinis et là vous avez deux boutons d'accord qui vont vous dire où sont les paramètres prédéfinis du module de développement où sont les autres paramètres prédéfinis et ça va dépendre un peu de cette petite case là si vous cliquez là alors je voulais déjà dit dix fois mais j'allais dire 11 fois ça ne sauve pas les informations dans le catalogue ça les met dans un répertoire près du catalogue d'accord donc si vous cliquez là l'information sera pas dans le catalogue mais pour savoir où c'est il suffit de cliquer sur les boutons donc là par exemple moi je ne stocke pas l'information dans un répertoire près du catalogue et je vais ici faire afficher tous les autres paramètres prédéfinis de lightroom je clique j'ai l'explorateur qui s'ouvre il me dit que c'est dans lightroom ici et en effet si je descends voyez j'ai des choses comme export action et export presets donc si je vais dans export presets je retrouve mes presets d'exportation donc qui sont en ces utilisateurs oui photo appdata roaming adobe lightroom export presets donc je le sais parce que j'ai un bouton dans lightroom pour me montrer cette information et de la même manière les paramètres prédéfinis du module développement si je clique dessus j'ai un explorateur donc là j'ai setting j'ouvre et là j'ai bien des paramètres d'accord de développement qui sont là donc ça ces deux informations là vous les avez en cliquant sur les boutons de la fenêtre de préférence et il nous restait où sont les sauvegardes d'accord bon ben c'est simple on va fermer lightroom ok puis là vous voyez mais sauvegarder le catalogue à chaque fermeture de lightroom on va aller voir après où c'est ça et dans e backup c'est marqué là éventuellement vous pouvez aller ailleurs si vous voulez ouais là je suis dans e backup mais je pourrais aller ailleurs donc si vous qui décidez où c'est par défaut ici va vous mettre le répertoire où est le catalogue mais bon un backup ça se met pas là où il ya le catalogue le backup du catalogue doit être sur un autre disque parce que si votre disque qui crame vous perdez le catalogue et le backup mais donc cette information elle est là donc maintenant ce qu'on va faire on va je vais vous montrer un autre truc pourquoi lorsqu'on lance lightroom on a le dernier catalogue qui se lance c'est une option qu'on peut choisir parce que des fois il ya des gens qui l'ont pas qui l'ont pas choisi et donc quand ils ouvrent lightroom ils savent pas quel catalogue il faut ouvrir donc on va aller voir ça je vais faire ignorer je vais relancer lightroom et on se retrouve donc nous revoilà dans lightroom édition préférences et ici vous avez dans général catalogue par défaut au démarrage chargé ce catalogue alors moi j'ai me demandant des o me demander au démarrage parce qu'en fait des fois je teste des nouvelles versions de lightroom et donc j'ai un catalogue spécial pour ça donc je choisis mais vous prenez donc ici vous avez différentes solutions soit vous choisissez comme ça où vous allez dire quel catalogue vous voulez soit vous faites charger le catalogue plus récent le catalogue plus récent c'est le dernier sur lequel vous avez travaillé c'est celui là qui sera chargé par lightroom donc comme ça quand vous ouvrez lightroom vous avez directement votre catalogue qui s'ouvre ok donc ça c'est assez facile et assez pratique si vous voulez pas vous demander à chaque fois quel catalogue je dois ouvrir de toute façon vous voyez vous les retrouvez vous les retrouvez ici et si vous cliquez sur autre vous avez une fenêtre qui s'ouvre vous pouvez aller chercher des choses alors justement comment trouver tous les catalogues qu'on a c'est intéressant ça connaître tous les catalogues qu'on a on va regarder ça sur pc puisque moi je suis sur pc mais on ira voir quand même les pages d'aide de d'apple pour aller le faire sur finder d'accord donc imaginons que je veuille retrouver tous les catalogues que j'ai sur un disque dur comment je vais faire vous savez que les fichiers ils ont des ils ont un nom puis ils ont une extension d'accord pour le nom de catalogue l'extension c'est l r comme lightroom l r 4 c a t comme catalogue donc un fichier qui a comme nom l r 4 à la fin donc comme extension l r 4 donc mon catalogue point l r 4 c'est un catalogue lightroom donc comment on peut retrouver tous les catalogues qu'on peut avoir sur un ordinateur bah je vous propose qu'on se retrouve avec un explorateur tout simplement donc là on est avec un explorateur windows standard de base voyez j'ai ce pc c'est voilà c'est mon pc donc vous mettez sur ce pc il ya différents emplacements d'accord possible on va aller dans périphériques et lecteurs très bien donc je choisis tous mes disques durs et ici je vais simplement choisir les fichiers avec l'extension l r 4 donc étoile pour tout point l r 4 puisque l'extension c'est l r 4 et je vais lui demander de me trouver ça donc je clique sur la petite flèche et là il va parcourir tous mes disques durs et va essayer de me trouver tous les fichiers qui ont l'extension point l r 4 alors voyez qu'il en a trouvé un qui est point l r 4 tiré s h m ça c'est des trucs liés à la base de données utilisées par par lightroom donc celui là il m'intéresse pas puisque c'est pas un l r 4 pur mais on va le laisser bosser puis on va voir ce qu'ils trouvent donc là vous voyez continue à chercher mais il a déjà trouvé des choses donc j'ai mon catalogue principal qui est là là c'est sur un disque temporaire donc c'est sûrement un test que j'ai fait ensuite j'ai des choses que dans un répertoire de téléchargement parce que j'ai dû faire des tests également donc voyez j'ai différentes choses pareil j'ai un ici effacement donc parce que j'ai fait un catalogue de tests pour un exercice que je vous ai fait et ainsi de suite et ainsi de suite donc vous voyez que pour chercher tous les fichiers qui ont un certain type il faut utiliser l'explorateur alors on va essayer de voir avec le finder comment on fait ça d'accord parce qu'avec le finder ça doit être possible aussi je vais essayer de vous trouver une page qui en parle pour les les possesseurs de mac mais ça doit être exactement le même principe donc je vous ai trouvé une copie d'écran du finder mac donc c'est le même le même principe là ce search vis mac et ici vous mettez simplement ce que vous cherchez donc là vous mettez étoile point lr4 et ça fera exactement la même chose donc en fait pour trouver vos catalogues faut juste savoir que l'extension c'est lr4 lrc at et puis ensuite avec votre finder ou avec votre explorer vous cherchez simplement tout ce qui a l'extension lr4 il ya beaucoup de gens qui ont des vieux catalogues qui traînent ou ainsi de suite donc ça va vous permettre de tout trouver de regarder quels sont les plus anciens ceux et qui ont été modifiés donc de savoir ce que vous utilisez ce qui a plus besoin d'utiliser pour faire du rangement vous avez besoin de faire ce genre de choses d'accord on devait encore retrouver comme ça les backups ok bon ben on va aller voir les backups donc on est allé dans le répertoire où il ya les backups d'accord puisque c'était eux backup et dedans vous avez un répertoire avec la date l'heure ou ainsi de suite et dedans vous avez un fichier point zip donc zippé alors vous allez me dire certains d'entre vous vous voyez pas le point zip ça c'est parce que dans afficher ici vous n'avez pas cliquer sur extension de nom de fichier donc vous voyez ça vous donc il n'y a pas le point zip rien à certains qui essayent d'ouvrir ça évidemment lightroom il veut pas parce que c'est un point zip l'information elle est dedans donc si vous cliquez dedans vous verrez qu'il ya le catalogue il ya les différentes choses d'accord donc souvent les gens sont à voir parce que ben ils n'ont pas des ip et le point zip donc des ip un point zip un clic droit et puis vous avez extraire et vous avez la même chose sur mac vous avez exactement le même genre de choses donc voilà c'est pas bien compliqué mais ça vous permet de retrouver où sont les choses j'espère que vous aviez réussi à trouver toutes ces informations là et si vous n'aviez pas réussi j'espère que maintenant vous avez trouvé où c'est donc vous pourrez plus me dire je ne sais pas où est mon catalogue recherchez le vous le trouverez voilà merci au revoir